Dans le métro de Montréal, j'ai ramassé le métro. Sur la page du journal Le Métro, il y avait le grand titre « Alexandre n'est pas un monstre ». Bon, je peux comprendre qu'on est rendu à dire qu'Alexandre, taille faire, n'est pas un monstre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues par le fait qu'il se soit présenté pour devenir conseiller du Parti libéral du Québec de Philippe Couillard. Mais est-ce une raison pour affirmer qu'Alexandre taille faire est un monstre? Non, ce n'est pas une raison. Parce que là, il ne faut quand même pas exagérer le mépris que les gens peuvent avoir par rapport à certaines personnes qui se lancent en politique. Il n'y a personne qui en a fait des monstres jusqu'ici. Mais bien sûr, Alexandre taille faire, il s'est souvent présenté comme un progressiste et un nationaliste. Tout pour ne pas l'imaginer dans le Parti libéral du Québec qui n'est pas vraiment un parti progressiste et un parti nationaliste. Rappelons qu'on parle actuellement de privatisation de la SAQ. On a parlé de privatisation d'Hydro-Québec en 2014. On a coupé dans le biennemi social. On a coupé dans l'éducation. Puis on saccage l'environnement. On diminue les pénalités pour ceux qui construisent des condos dans des marais. C'est-tu du progressisme, ça, là? Tant qu'on musèle le BAP parce qu'ils aussent critiquer le projet du RER, c'est-tu du progressisme, ça? Passer des lois par Bayon, c'est-tu du progressisme, ça? Non. Maintenant, le nationalisme. Ben, le nationalisme au Québec, ben, c'est la nation québécoise. C'est quoi, donc, la langue de la nation québécoise? Quoi? Le polonais? Non. L'arabe? Non. C'est le français. Pour 15 ans de règne du Parti libéral, on tendrait de passer au niveau de l'assimilation. C'est du nationalisme, ça? Non. Bon, ça fait que, Alexandre, oui, c'est pas un monstre, mais il est passablement inconséquent, avouons-le. Ça fait que, c'est normal qu'Alexandre Taille-Faire soit maintenant au Parti libéral. Bon, le travail est terminé. Le micro est éteint. C'est peut-être le temps que je lise l'article en question. On sait jamais. Il y a peut-être des informations que je vais découvrir qui sont pertinentes. Non. Non. Sous-titrage ST' 501